Je suis très prêt pour mon combat de demain, et très relaxant. Tu es donc poids lourd, tu pèses combien ? Je pèse à plus de 100 kilos, super lourd. Comment s'est déroulée ta préparation ici en Grande-Bretagne ? Est-ce que tu t'es préparé à Aberdeen ou bien c'est ailleurs ? J'étais à Cardiff, la préparation était très bien, il y avait beaucoup d'ambiance. Et là-bas j'ai eu tous les coachs qui m'ont félicité pour ma rapidité. Je pense que c'est ça qui ferait ma force de demain pour ce combat. Quel est ton adversaire ? Est-ce que tu le connais ? Je le connais très bien, c'est marocain. Nous avons fait deux combats ensemble, j'ai perdu un et j'ai gagné un autre. Mon combat de demain je suis relax et puis c'est très simple, c'est sans stress. J'ai remis tout entre les mains de Dieu et puis moi je suis un garçon positif dans la vie. Moi je vais gagner, je vais pour gagner et c'est une victoire. Demain c'est une victoire. S'il veut qu'il appelle tous les dieux du Maroc, demain c'est une victoire. Je l'ai abattu deux fois, bien sûr qu'une fois on m'a volé cette victoire. Mais c'est demain qu'on doit juger, c'est demain qu'on doit monter que je suis le meilleur africain, parce que je suis champion d'Afrique. C'est demain qu'on doit monter que parmi les super-lois africains, c'est le first et c'est demain qu'il faut le prouver. Et après ça j'ai le combat contre le deuxième mondial. Et ça lui montre aussi au deuxième mondial qu'il y a un africain qui est là et que c'est moi cet africain. Et je le gagne, je veux le gagner c'est rien. Moi tous les combats sont comme des jeux. Et c'est la même chose que je dis à tout le monde. En fait je vais sur le ring pour ma musique. Je reçois les coups de poing comme si tu recevais un ballon de football. Comment d'abord tu as vu la cérémonie d'ouverture ? Oui c'est une cérémonie qui m'a fait couler les larmes parce que depuis plus petit je le visionne toujours à la télé. Et à ma présente avec une idole pour moi, l'idole de la boxe, Mohamed Ali présent, j'ai coulé les larmes. C'est-à-dire c'était le plus beau moment de ma journée. Tu as eu l'occasion de parler avec d'autres athlètes de d'autres pays ce jour-là ? Plein d'athlètes, plein de pays. On s'est échangé de mots, on a pris des photos, on a beaucoup bavardé quoi. On demandait le sport que je fais, l'autosport qu'ils font. Et l'ambiance était à l'hôtel. Dans quelle ville et dans quelles conditions ? Je m'entraîne à Douala dans de très mauvaises conditions. A quel endroit à Douala ? Je m'entraîne précisément à Bonaprizo. Et dans de très mauvaises conditions pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Je suis malade, j'arrête les entraînements pour me soigner. J'ai de la main fractureuse, j'arrête les entraînements d'abord. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas quelqu'un qui vit en mer. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et puis quand on voit d'où on sort pour être d'où on est, c'est ça qui nous donne la rage. C'est-à-dire, c'est ça qui nous donne la rage de faire mal d'ailleurs parce qu'on pense que nous on est plus mauvais et ils sont plus bien. Pourquoi ils sont plus bien que nous ? C'est ça que moi particulièrement, si je monte sur le ring, si tu es un blanc, c'est que tu m'as tapé parce que tu souffres comme moi. Mais si tu ne me souffres pas, tu ne peux pas me taper. Moi, je suis un guerrier, je fais le lion sur le ring. Mais sur terre comme ça, je n'aime pas trop bavarder. Mais Suzanne Rine nous bosse du mesprime. Et tu vois un homme à rager, Suzanne Rine. Bon, c'est un peu ça ma force. Est-ce que tu veux envoyer un mot aux gens que tu aimes au Cameroun, tes amis, ta famille, depuis Londres, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ouais, vraiment ça, ça me fait plaisir. Je vais d'abord dire à mon moment, mon moment chéri qu'elle se porte en santé et qu'elle prie beaucoup. Elle regarde son fils borsé sur la télé, je lui ferai plaisir pour sa maladie d'abord. En commençant par là, et puis je salue tous mes amis, ceux qui me connaissent à Douala et à Yahoulé, que je suis là et je ferai le travail qu'ils savent que je sais faire. Tu as prévu de leur amener des cadeaux ? J'ai prévu de leur amener une médaille si Dieu le voudra. Et je suis au pied de leur amener cela. J'ai déjà eu en train de répondre à une bégue au rainy… Malheureux. J'ai prévu de leur amener des dislon 에. Et si je déteste rien comme ça ? J'ai jacké un peu sain,ー.